L'ossiopathie, c'est un métier paramédical qui consiste à chercher l'origine du problème, l'origine des douleurs et de les traiter par des manipulations manuelles. Maintenant, on va voir le rapport entre l'ossiopathie et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le jeûne, le corps se concentre pour se régénérer et pour se rétablir, pour retrouver sa vitalité. On va voir maintenant, de point de vue osiopathique, ce qui se passe réellement dans le corps. Il faut savoir que le corps, pendant qu'il jeûne, on passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est que le corps, pendant les trois premiers jours de jeûne, va être un peu choqué et le système digestif, qui lui n'est pas habitué au jeûne, va exprimer certains symptômes, tels que des vertiges, sensation des vertiges, sensation des migraines, de courbatures, sensation de faiblesse générale. C'est expliqué par le fait que le taux de sucre, la glycémie dans le corps de façon générale, baisse et la circulation sanguine dans les membres se concentre vraiment dans les choses vitales, les plus vitales. Et cette période-là dure environ deux, trois jours. Alors, une fois que cette phase terminée, le corps s'habitue au jeûne, il va se concentrer, le système digestif se repose, il va se concentrer sur le plus essentiel. Une fois que le corps s'habitue au jeûne, là, il va mettre en place le système d'infiltration. Les promontoires du corps vont se mettre en marche. Pendant la dernière phase du mois du ramadan, donc une dizaine de jours derniers, le corps va pouvoir régénérer toutes ses cellules et réparer toutes ses cellules endommagées. Et à ce moment-là, il va sentir, au niveau des esprits, une capacité de concentration élevée, une sensation d'apaisement, de clairvoyance et, au niveau du corps, une sensation de bien-être général. Mon conseil, autant qu'au suépat, du jour le mois du ramadan, c'est d'apporter les vitamines et les minéraux nécessaires pour pouvoir régénérer les cellules qui sont endommagées. Il faut penser à bien s'hydrater, à bien s'alimenter et ne pas se suralimenter pendant l'heure du leftar et surtout éviter l'alimentation transformée ou les fritures. Et pensez aussi à bien dormir parce que c'est pendant la phase du sommeil que le corps va pouvoir travailler. Moi, Asal Ossam, ostéopathe, je vous souhaite bon ramadan sur RPV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada